Je crois que vous connaissez pas mal de vos amis. Des copains de comptoirs de midi. De midi à 17h. Précis. On peut commencer à parler du film gentiment, comment s'est passé un petit peu tout ça, les rencontres, le casting, on est assez friés aussi de plein de petites anecdotes. Comment t'es venu cette idée de ce... L'idée d'avoir bonjour et bonsoir à tout le monde. J'ai quand même quelques collègues rugbyman dans le coin. Voilà, les Marbonnes. Merci d'être venus nombreux, parce que ça fait du bien pour un sable qui rit. On était derrière, on regardait. Donc merci d'être venus nombreux, ça nous touche, ça nous émeut beaucoup. Parce que quand on travaille, c'est pour partager, pour le faire avec vous. Parce qu'avec le Fissaggio, on a l'impression d'être chez nous dans le sud-ouest et dans le sud-est aussi. Et à l'arbonne, ici. Voilà. Donc merci d'être venus déjà dans un premier temps. C'est vous ! Alors justement, le film est venu du tournage du Fissaggio, parce que sur le Fissaggio, on était du côté des Deux-du-Tarnes. Et mon père était en veuf, je ne pouvais pas faire mon premier film sans le prendre avec moi. Et mon père était un ancien capitaine du gendarmerie. Voilà, vous voulez venir l'histoire. Et on vivait tous ensemble, Olivier, Gérard, mon père et moi dans la même maison. Et c'est vrai qu'il organisait un petit peu les choses et qu'il était assez comique dans cette organisation. Et pendant tout le tournage, tout le monde l'appelait le capitaine sur le tournage. C'était devenu un peu la mascotte du tournage. Et Gérard me dit, à la fin du tournage du Fissaggio, il me dit, laisse-moi vieillir un petit peu. Et j'aimerais faire le... j'aimerais que tu m'écrimes un rôle un peu comme ton père. Il a vieilli plus vite que d'ailleurs, je l'ai prévu, mais... Il a fallu que j'écris très très vite ce film. Et du coup, comme je trouvais que c'était pas assez original d'avoir juste un grand-père et une petite-fille, je me suis dit... Je me suis dit quand même de remettre la compo d'équipe du Fissaggio sur le papier. Donc du coup, voilà, j'ai sorti ce personnage des petits Bardomino, qui fait partie des personnages qu'on a croisés dans la vie, nous, rugbyman, des propriétaires de boîtes de nuit, dans le coin il y en a quelques-uns, je crois. Et du coup, je me suis dit, il y a deux grands-pères et une baby... Enfin, une baby-sitter, j'ai l'air, et une petite-fille. Voilà, du coup, c'est parti comme ça. Voilà, la naissance de ce film est... Ouais, il y a depuis 9 ans quand même, j'avais en tête. Il y a une scène, une anecdote sur... Enfin, il y a tellement de scènes, en fait, qui sont assez cocasses, assez sympas. Il y en a une en particulier qui vous a vraiment le plus marqué ou le plus fait sourire, ou si on a... On aime beaucoup les anecdotes et tout, et c'est vrai que le fait de vous accueillir ici nous permet d'égratter un petit peu plus derrière le film, à ce qu'il se passe un peu plus. Et parce qu'il y en a une... Tu viens de me rappeler, il y a une scène, entre nous trois, on est assis, on est en train de manger, on commence le moins, et tu arrives... Vous savez, la scène, on arrive avec le fameux... Comment ? Le... Pour dormir, c'est un... D'oreiller. Il est venu avec l'oreiller, et cette scène, on a beaucoup rigolé, parce qu'à la fin, on jouait ensemble à se dire... Tu sais, tu t'arrives à répondre à toutes mes multiplications ? Et on a beaucoup rigolé à s'en inventer d'autres après. Tu te souviens ? Et ça, c'est des fous rires qu'on a eus à cette scène, à cette scène, une des scènes où j'ai beaucoup rigolé. Mais si, vous savez la scène où on est tous... Oh, une, deux, trois, là ! Et ben voilà, il me dit ça à chaque fois, il me dénue. C'était très drôle, on a un très bon souvenir, parce qu'on a beaucoup, beaucoup rigolé. Et on l'a beaucoup, beaucoup rigolé. Merci, Jamy, merci. Tu peux sortir. Et dès que ça s'en va, merci. C'est bien d'avoir essayé. Mais arrête ! Vas-y, toi. Non, je sais pas. Je sais pas. Rémi, on dit. Non, mais moi, je suis très touché aussi que les salles soient pleines pour voir, pour le dire. J'ai Rangouin qui est en fin de parcours. Vraiment, là où on s'est vraiment amusé, c'est la scène de la caravane. Voilà, Philippe Voulard, il se viquera mieux que moi, mais c'est vrai qu'on a eu 34 fois ailleurs. On a été obligés de finir de jouer face à Philippe, parce qu'on pouvait plus se regarder, tous les deux. Et c'est la scène des slips, aussi. Ah, ouais. Et tendre les slips, et quand je le vois arriver au gendarmerie, et qui frise à deux kilomètres, c'est très compliqué, voilà. Et surtout qu'il sortait de table, il était déjà un peu l'aimé. Non, mais je dis tout, moi. Il faut pas mentir au public. Tu seras intéressé, voilà. Non, l'important, c'est d'avoir un partenaire dans un film, qui est un duo, là, c'est un trio, bien sûr, donc on a eu une partenaire à la hauteur, mais je cherchais un grand-père qui puisse faire le même âge que moi en étant beaucoup plus jeune. C'est-à-dire, je me suis dit, mais il a quand même, il est très jeune, finalement, encore, et il arrive à jouer à titre de cet âge-là, avec ce talent-là, et donc il a une carrière qui commence, bien évidemment, qui va être assez courte, finalement. Non, c'était un bonheur absolu. Les anecdotes, c'est toujours compliqué, parce que le mot anecdote nous fait peur, parce qu'à chaque fois, on raconte quelque chose qui concerne un moment, et personne ne le comprend. Ouais, c'est sûr de la privilité. Donc, anecdote, c'est un mot, non. C'est un mot. Voilà, mais des anecdotes, non, mais des joies de tournage, comme il dit, les fourrires, les machins, les trucs, ça, c'est parce que quand on travaille avec Philippe, il y a de l'amitié, de l'amour, et c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui, parce que tout semblerait compliqué, et ces moments heureux qu'on partage avec vous après, c'est notre bonheur à nous aussi, c'est d'avoir fait les comiques dans un monde difficile, et que vous entendrez rire, et que vous soyez aseptifs à tout ça, c'est notre bonheur à nous. Ça va être ça, l'histoire, c'est tout. Et ça se voit à l'écran.